Merci, donc bonjour, merci d'être venu aussi nombreux. Donc je vais vous expliquer comment concevoir rapidement vos applications mobiles grâce au développement hybride. Alors d'abord, vous me présentez, je suis Stéphanie Moilic, je suis développeur chez Gysensory, une start-up vastoise qui travaille dans les objets connectés, qui se lance dans ses joyeusetés. Si vous voulez, j'ai mon compte Twitter et je suis en train de l'inviter gentiment avec quelques articles que j'écris sur Ionic et des petits trucs et astuces qui peuvent être utiles. Alors on commence maintenant. Bon, donc vous avez tous eu un moment ou un autre voulu faire une application mobile, mais souvent on se dit que c'est chouette, mais voilà, il y a tout plein de systèmes et on se dit qu'on est réservé à se développer une fois pour toutes et pouvoir accéder à toutes les plateformes qui existent, ça nous permet de gagner du temps et de l'argent. Pour cela, on avait quelques solutions qui existaient, Apache Cordova avec PhoneGap ou alors des webviews en HTML, CSS, JS et jQuery mobile. Il y a une nouvelle solution qui est sortie il y a maintenant deux ou trois ans, je ne sais plus trop, qui est en fait partie de AngularJS qui a été associée avec Apache Cordova et ça a donné Ionic Framework. Alors comment c'est conçu ? En fait, vous avez toute la partie web, les webviews, donc vous comprenez donc tout ce que vous savez faire en HTML, CSS et javascript, vous ajoutez Ionic, vous ajoutez Angular pour tout ce qui est accès, directives, services, ensuite vous mettez Cordova pour pouvoir avoir accès à toute la partie mobile, aussi bien au device qu'au Bluetooth, qu'au Wi-Fi, qu'à la caméra. Vous générez votre application et vous pouvez la décoller nativement sur votre mobile. Alors Ionic Framework, quand vous l'installez, il vous installe aussi une série qui est basée sur celle de Cordova, donc si vous connaissez Cordova, vous allez vous y retrouver avec toutes les commandes que vous avez l'habitude d'utiliser, on gagne quand même beaucoup de temps et ça vous permet aussi, ils vous fournissent aussi de base une création d'une application avec des templates, un serveur pour ajouter les plateformes que vous voulez cibler, l'éliminateur qui est très pratique quand vous développez, vous ne voulez pas forcément tout de suite déployer sur votre device et ajouter différents plugins et ressources pour votre application. Donc quand vous l'installez, vous avez quand même tout ça par défaut, ce qui nous fait aussi gagner beaucoup de temps. Pour ceux qui sont un peu allergiques à la ligne de commande, ils ont développé UnicLab, donc c'est la société Drifty qui est derrière Unic Framework. Donc ils ont développé UnicLab où on retrouve toutes les commandes de la CLI, mais packagées dans une appli clic bouton. Donc vous pouvez la trouver pour Windows, pour Mac et pour Linux. Donc ça, c'est vraiment pour les allergiques de la ligne de commande. Donc quand vous installez Unic Framework, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est gestion de dépendance, donc Node avec NPM pour tout ce qui est la partie Unic en IMEB et Cordova, et Bower si vous voulez rajouter des librairies JavaScript. Par exemple, moi j'utilise Bower pour installer Angular Translate pour faire toute une traduction de l'UBL, ou alors JSI pour gérer des fichiers zippés, ce genre de choses. Donc ça marche très bien quand vous l'installez aussi via Bower, comme ça en plus vous avez vraiment une gestion de dépendance qui est à jour, ce qui est vraiment très pratique. Donc vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est automatisation et pré-processing pour les styles. quand vous créez votre projet avec Unic Framework, vous avez déjà pré-configuré un fichier Youp pour pouvoir faire l'automatisation de vos tâches. Et vous avez aussi, bon c'est mis en commentaire par contre la commande pour SAS, mais vous pouvez aussi utiliser SAS dans votre projet. Il suffit juste de décommenter la ligne et ça va fonctionner. Donc ce qui est bien c'est qu'un développeur web peut devenir un développeur mobile avec Unic Framework. Donc tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire du web, vous pouvez l'utiliser comme Unic Framework et c'est là toute sa puissance. Allez, on va commencer à faire une première API. Donc pour cela, vous avez plusieurs templates qui existent. Là, on a mis juste les trois plus utilisés. Donc vous avez le template blanc. Merci. 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 Vous avez aussi les paramètres directives, vos contrôleurs, vos routes et vos pages HTV. ainsi que tous les scripts et autres librairies que vous ajouterez à votre projet. Donc c'est vraiment là que vous allez aller travailler. Après, vous allez avoir d'autres répertoires comme Hooks qui est en fait le répertoire de pré-compilation et post-compilation quand vous générez l'application. Le répertoire plateforme, ce qui va en fait contenir vos plateformes cibles. Plugins pour tous les plugins que vous allez ajouter. Vous trouverez surtout là les plugins pour Cordeva. Donc par exemple, si vous ajoutez l'accès à la caméra ou l'accès au Bluetooth, vous le trouverez là-dedans. Vous avez le répertoire ressources où là vous trouverez le splash screen et les icônes. Et le répertoire SCSS si vous faites du SAS. Ensuite, vous avez un fichier qui est très important, c'est le config XML où c'est là où vous allez définir l'orientation. C'est là où vous allez définir la durée du splash screen. Vous allez dire si vous verrez toutes les images qui auront été générées pour iOS ou pour Android ou pour Windows Phone. C'est vraiment là où vous verrez une partie de la configuration de votre projet ainsi que le nom du projet en lui-même. Donc le nom qui sera utilisé quand vous allez générer votre fichier, votre projet en lui-même pour après le déposer sur le Play Store. Donc je vous le disais, Yoniq Framework est fourni avec plusieurs choses téléfines. Donc il y a les services, c'est-à-dire que si vous voulez faire des fenêtres modales, des pop-up ou tout ce qui est l'image du logo, c'est-à-dire la petite fenêtre qui s'affiche quand ça charge, par défaut, Yoniq vous en fournit. Comme ça, vous n'allez pas réinventer à chaque fois. C'est pareil, vous avez aussi des directives qui ont été créées pour gagner du temps au développement, pour des choses qu'on utilise fréquemment. On n'a pas besoin de réinventer à chaque fois. Par exemple, les barres de navigation, les boutons, les vues, les barres d'antel, les barres de footer et compagnie. Et vous avez aussi toute la partie CSS, ce qui est très pratique quand on n'est pas forcément très à l'aise en CSS. Vous vous retrouvez toute une mise en forme. Là, par exemple, je vous ai mis des checkbox à quoi ça pouvait ressembler quand on utilise la classe CSS de Yoniq. Mais vous avez pareil pour les leaders, vous pouvez définir vos couleurs par défaut. Ils offrent une palette de couleurs vraiment très importante. Donc, Yoniq nous fournit aussi des icônes. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Mais je crois me souvenir qu'il doit y avoir à peu près 500 icônes par défaut. Donc, il y a des icônes basiques, des icônes à la iOS style ou à la Android style. Donc, ça nous faut aussi gagner beaucoup de temps là-dessus. On n'est pas obligé d'aller chercher tout le temps des icônes à droite, à gauche pour avoir une croix, pour avoir un bus, pour avoir là, par exemple, un train, un bus, un bateau. Yoniq nous fournit beaucoup même des icônes de base, ce qui est quand même très pratique. Donc, on gagne du temps. Mais ça ne nous empêche pas de créer nos propres icônes. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de faire vos icônes, elles s'entraîneront très bien dans la Yoniq. Donc là, j'ai voulu jouer un peu. Donc, je vous ai mis un petit splash screen que j'avais fait. Donc, j'ai fait un peu de Photoshop à ma sauce. Donc, ce n'est pas forcément super. Je suis très mauvaise en design. Je m'entraîne, mais ce n'est pas encore ça. Donc, c'est surtout pour éviter, d'accord ? Parce que par défaut, quand vous vous installez, vous créez votre projet, vous aurez un splash screen par défaut, avec juste l'icône, du moins le logo de la Yoniq en fond. Ce qui n'est pas forcément très joli. Donc, je me suis dit que j'allais un peu le synthétiser. Puis, je me suis amusée aussi à faire une petite icône pour l'application. Donc, c'est celle que j'encaverais en rouge. Donc, là, c'est vraiment pour vous montrer comme quoi vous pouvez faire vos propres icônes, vos propres splash screen, en respectant, bien sûr, des dimensions qui sont définies. Mais ce qui est très bien, c'est que Yoniq nous fournit aussi un template Photoshop avec les lignes directrices pour qu'on puisse vraiment respecter tout ce qui va être géré. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des points arrondis parce que, par défaut, IOS le fait. Vous faites une image carré et quand vous allez générer vos ressources, ça va être généré vraiment par la commande à Yoniq qui va tout recalculer. C'est-à-dire que ça va recalculer aussi pour les différentes tailles d'écran. Parce qu'on sait qu'on a tous un calculable de taille d'écran. Donc, si on devait calculer nous-mêmes tout ce qu'il y a à faire, on ne s'en sort plus. Donc, c'est vrai que si on suit les différentes lignes directrices, on gagne aussi quand même beaucoup de temps. Donc, ça nous fait aussi gagner du temps de développement. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Cordova, que Yoniq s'appuyait beaucoup sur Cordova. Chez Cordova, ils en ont profité. Ils se sont dit, ça serait bien aussi qu'on ajoute du coup de chambular pour gagner du temps, pour que l'utilisation soit plus facile. Donc, il y a eu un portage de Cordova, dans NG Cordova, où on retrouve la plupart des directives pour accéder aux différentes sources matérielles. Donc, le mieux, c'est quand même, quand vous avez besoin d'utiliser une directive ou un objet de NG Cordova, la doc est à jour. Mais des fois, vous pouvez aller vérifier sur du table qu'il n'y a pas eu des petites évolutions entre la doc et ce qui est réellement déployé dans les dernières versions. C'est un peu le cadre de beaucoup de projets de NG Cordova. Mais c'est pratique parce que, en gros, comme vous faites de l'angular dans vos contrôleurs ou dans vos services, c'est plus facile d'appeler un service ou un contrôleur Cordova en angular que de devoir faire du JavaScript pur et dur. Ça permet d'avoir vraiment une cohérence tout du long sur le système. Bon, j'ai beaucoup parlé. On va essayer de faire une petite démo. J'ai un peu triché, j'ai laissé de tourner un serveur pour gagner du temps. Ah, ben non, j'ai pu. Et si. Donc, voilà. Donc, il est en fait à unique. Vous pouvez le lancer sans mode serveur web, donc comme il est là. Donc, là, c'est vraiment le début de l'application. On retrouve ici vraiment le header. auquel j'ai ajouté un petit menu qui nous permet de lister des liens. Je suis partie en fait de l'angularbears pour l'adapter à unique. C'est vraiment pour montrer que ça s'adapte très facilement. Donc là, dans ce que vous voyez, on va les libérer, on voit le menu, on va lancer dans le simulateur iOS pour vous montrer pourquoi ça peut aussi tourner très vite. C'est avec un peu de range. Voilà. Donc là, vous voyez la même application. Donc, elle a un peu la même tête. Mais comme le simulateur est en anglais, mes libellés sont en anglais. Donc, c'est vraiment l'avantage. C'est pour ça que j'utilise Translate, c'est que tout de suite, quand j'en ai mis le projet, après, j'ai pu en poser la question, savoir, il faut que je reprenne tous les libellés, que je vais le traduire, parce qu'on sait qu'au final, c'est les choses qui prendront du temps. Donc, l'avantage en plus avec Translate, c'est que vous lui donnez un fichier JSON à manger et c'est bon, il a tout géré tout seul. Donc, c'est vraiment très pratique. Bon, c'est beau. Je vous ai parlé d'Aionic, d'où on en était, où on va. Donc, ils sont bien, parce que ce que je n'ai pas, parce que j'avais peur que ça tienne pas. Sinon, c'est que Drifty propose beaucoup de choses. Vous pouvez avoir Aionic Analytics, pour l'instant, on ne connaît pas le prix, c'est en alpha. Donc, ça vous permet d'analyser, en fait, la consommation, les échanges clients-serveurs. Vous avez Aionic Push, qui est, en fait, une couche pour vous aider à faire du push notification, parce que c'est quand même la partie un peu touchy du système. Vous pouvez aussi avoir la gestion des users, où vous pouvez avoir, pour faire vos packages de livraison. Donc, c'est Aionic Package qui vient de sortir depuis peu. Vous avez aussi, si je ne me trompe pas, Aionic Diploi, qui vous aide à déployer sur plusieurs systèmes. Aionic View, qui vous permet de partager votre application pour, si vous voulez, vos collègues ou copains testent votre appui pour avoir des retours. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Tout ça, c'est en alpha. Ça montre qu'ils travaillent vite chez Drifty. Mais voilà. Chez Angular aussi, ils font des choses. Donc, c'est quoi l'avenir de Aionic ? Et bien, la semaine dernière, lors de la conférence AngularJS, où l'annonce d'AngularJS 2 a été faite, Aionic a annoncé qu'eux aussi, ils suivaient les évolutions. Donc, ils ont annoncé leur version alpha, qui est sortie. La doc est sortie aussi. Tout est à jour. Donc, ils annoncent une navigation améliorée. Parce qu'actuellement, c'est quand même puissant, performant. Donc, ça s'appuie sur Angular. Mais voilà, il y a des choses où ils pouvaient encore faire mieux. Donc, ils se sont dit, on va faire mieux. Ils ont rajouté des fonctionnalités natives dans Aionic. C'est-à-dire que certaines choses qu'il fallait passer par Cordova seront inclus directement dans Aionic. Ils ont ajouté le material design. Parce qu'il y a un unique matériel qui existe, mais ce n'est pas forcément très sec. Donc, voire même, des fois, ça casse beaucoup de choses, plus que ça m'améliore. Donc, il faut après refaire une couche de CSS. Ce n'était pas l'idée. Et ils ont rajouté un système de timing. Parce qu'avec leur, ils ont mis en place un market qui vous permet d'avoir accès à des templates ou à des thèmes. Certains sont payants. Mais là, ils se sont dit qu'ils allaient rajouter un peu plus de couches qui pouvaient être plus intéressantes, avoir vraiment quelque chose de touchy, sans devoir quand même toujours payer. Voilà. Merci à vous. Est-ce que vous avez écouté ? Applaudissements 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 Applaudissements